Salut tout le monde c'est Chez Loser j'espère que vous allez bien et donc on est sur le la troisième vidéo de mortal shell donc un petit let's play qui franchement me plaît pas mal je vous avoue alors hors vidéo qu'est ce que j'ai fait tout simplement vous voyez qu'au niveau de mes âmes enfin bon ils appellent ça les goudrons donc j'ai farmé un petit peu donc je suis à 2162 mais j'ai pas farmé complètement parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais bien dans cette vidéo essayé de faire donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu les stats on va au moins connaître le nom c'est quand même 500 roudrons de cette armure là on a déjà tout écouté ils ont foretoient la vérité qui est terrifiant que l'autre ceux qui ont l'écouté n'ont aucun monstre d'autre qu'un manque de signification le visage d'une ligne dure entre l'existence et l'existence alors j'avais pas trop regardé la première mais celle ci qui m'intéresse beaucoup plus je vais un petit peu jeter les aptitudes sachant que d'accord je peux en prendre je peux prendre soit celle ci donc c'est lié un peu aux lueurs et aux goudrons ouais je pense que je vais en prendre aucune pour l'instant je vais seulement les regarder alors accumulation de désir lorsqu'il subit des dégâts de poison il regagne en santé une partie des dégâts qu'il aura subi ouais en cas de riposte automatique libère parfois un nuage empoisonné bon ça par rapport à moi mon style de jeu ça va être bof hein parce que des ripostes il faut faire une pari et c'est pas trop mon style lorsqu'il tue un ennemi qui obtient un bonus qui empoisonne les ennemis touchés vous perdez ce bonus si vous êtes touchés ça par contre à mon avis ça c'est fort ça c'est ça ça doit être très fort ça donc 1100 il me faut 8 lueurs ok sprint et ne consomme pas d'endurance 20 lueurs ok ouais lorsque votre endurance est base vous gagnez un bonus de dégâts ouais alors ce qu'il subit des dégâts il a 20% de chance de perdre de l'endurance au lieu de points de vie ça ça peut être intéressant aussi frapper un ennemi empoisonné augmente les chances de déclencher les autres capacités passives ça ça peut être intéressant en combinaison avec avec celui-ci là ouais et ensuite donc déstabiliser vos ennemis avec un puits sans coup de pied endurcer c'est vous dans les airs pour créer une zone d'impact dépassatrice à l'atterrissage créer un nuage empoisonné si un ennemi est touché on gagne une dernière chance en tuant assez d'ennemis ça aussi ça c'est souvenir de mort ça peut être pour la survivabilité ça peut être vraiment très sympa bon donc il y a quand même pas mal de trucs on voit que c'est un arbre qui est basé sur le poison, l'endurance et les dégâts du coup c'est quand même regarder l'armure de base qu'on avait qu'on avait récupérée en tout début du jeu je vais y faire hors vidéo mais bon je pense que c'est important quand même de regarder ça alors le temps de récupération de la forme endurcie est réduite de 25% pas mal l'endurance d'arros se remplit plus rapidement en forme endurcie donc ça je me suis aperçu que quand on était en endurcie en armure on a tendance à récupérer très très vite donc là l'endurance donc là on récupérait encore plus vite tuer deux ennemis rapidement réinitialise le temps de récupération de la force endurcie ça ça peut être intéressant parce que souvent il y a des packs dans ce jeu une pack de mobs donc la forme endurcie résiste deux fois plus longtemps à la destruction d'accord donc je savais même pas qu'on pouvait détruire la forme endurcie d'accord bon ok ok donc ça c'est trois trucs sont identiques avec l'autre armure donc souvenir de mort ça c'est vraiment intéressant combien ça demande de 25 lueurs ok d'accord augmente les chances qu'un ennemi donne une lueur supplémentaire en étant tué mouais bof en ramassant une lueur alors pourquoi je dis bof parce que les lueurs en fin de compte quand on va se revenir au hub grâce à un masque qu'on avait récupéré bah tout simplement les lueurs on les perds donc je pense que garder les lueurs sur nous enfin voilà à moins de faire un farming de lueurs et je pense qu'il vaut mieux récupérer les objets qui donnent eux-mêmes les lueurs et pas les consommer bêtement alors ici en ramassant une lueur vous avez une chance de regagner de la santé bon à sachant qu'il n'y a pas trop de lueurs on n'en récupère pas énormément j'ai vu sur les petits mobs sûrement plus sur les gros mobs enfin les mobs un peu plus résistants et puissants pendant une courte période après l'endurcissement les ennemis tués ont une chance de donner une lueur encore une lueur d'accord ok ouais donc armure basée sur l'endurcissement lueur voilà principalement ok pareil quelque chose que je pourrais regarder au niveau non pas ça ça m'en fout voilà enveloppe si je fais sélectionner donc comme je vous l'avais dit dans Mortal Shell à l'inverse de beaucoup de sous-likes on n'a pas les stades de vitalité, endurance, force etc c'est un peu dommage on a globalement déjà une armure préformatée et on voit que celle-ci donc durabilité on est à 5 sur 10, endurance 5 sur 10, détermination 5 sur 10 donc vraiment très équilibré donc durabilité c'est les points de vie, l'endurance, bon pas ça ok c'est l'endu et détermination c'est globalement pour faire les paris ce qui est dommage mais c'est vraiment pas mon style de jeu j'aimerais bien être plus doué sur les paris il faudrait que je m'entraîne énormément mais j'ai la flemme alors celle-ci donc durabilité on voit qu'on a 3 sur 10 donc elle n'a pas beaucoup de pv par contre endurance on est à bloc et détermination que 2 sur 10 voilà c'est vraiment l'armure basée sur l'endu c'est celle-ci bon pas trop de points de vie on verra hein, on verra les deux autres on va essayer d'en récupérer bien sûr donc là mon objectif je suis à 1662 c'est 2005 pour pouvoir monter mon armure enfin mon arme plutôt pas mon armure, mon arme donc j'aimerais bien aller explorer un petit peu Fallgrim et en même temps bah peut-être aller récupérer bah une autre armure, une autre enveloppe il est débarrassé rapidement des monstres que je connais un peu ça on avait fouillé je le trouve plus agressif à l'inverse de ceux-là bon attention bien sûr j'avais pris l'endu de ce côté-ci on l'avait fait aussi de toute façon j'ai repéré qu'à chaque fois en farmant un peu j'avais ramassé aucun objet que je ne vous ai pas montré dans le dans l'esplay comme ça voilà style celui-ci voilà on va voir en train de chercher alors c'est quoi ok la nulle on va se mettre une mythe alors lui par contre je ne l'ai pas vu alors là j'ai pris le carreau en pleine tronche plus le piège à ours ou le piège à l'huile ouais d'accord le deuxième je n'ai pas vu il y en a un troisième là attention 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 on va ouh là 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 c'est show time show the night là j'ai failli claquer j'ai été à deux doigts je vais même me prendre un rat pour voir ouais d'accord le rat grillé c'est pas mal putain on les voit au dernier moment les les pièges pourtant ils sont pourtant ils sont balèges mais c'est lui qui faisait ce bruit là d'aussi loin je vais me méfier alors ceux derrière les murs d'obsidienne cherchent l'oubli leurs prières sont agressives et rétrogrades ouais si quelqu'un comprend rien de chose ils prédisent la naissance de leur sauveur mais également qu'il est qu'il a été déjà reçu ou conçu ouais voilà j'ai préféré se dégager parce que j'entendais le mob arriver je me suis dit il va me mettre un tacos derrière les oreilles wow qu'est-ce que c'est que ce voilà un gros trapeau penji ou oh c'est un penji ça gorf putain j'ai pas envie qu'il me bouffe rien oh les chicots alors nourrir euh non je te nourris pas on va attendre un peu mais on sait que lui on peut le nourrir il y a des passages partout par contre maintenant ça se prouve vite là bas il faut un objet une grotte ici bouillie de goudron ah comme ça quand il y a le mot goudron ça me plaît ah ils sont pas trop méchants au niveau des dégâts des armes à détruire j'aime plutôt qu'autre chose c'est à dire que quand il y a plusieurs mobs je pense qu'on doit être vraiment gêné vu qu'on est stun ok donc là il y a un campement euh avec du monde ok je sais pas si j'y suis pas passé par rapport c'est un peu labyrinthique donc euh non je pense pas je préférais jouer la sécu là euh toi d'accord je m'en doutais bien tu viens tu viens pas là oui il est pointé ça fait en douter et lui il donne il donne une lueur lui donc là on récupère deux grenouilles body voilà sympathique là euh du vin effigie de haros d'accord donc avec l'effigie de haros à mon avis je peux mince mais j'ai obligé de changer mon armure je me disais mais putain j'ai pas trop d'endus bah ouais normal oh la la euh et bah oui mon petit c'est comme ça il a mis du temps lui pour se lever j'aurais pu l'attaquer beaucoup plus être plus agressif euh non je pensais que c'était une grotte ici non agriller encore bon moi ça va franchement ils sont pas avare dans dans les loots tu m'attaques toi ou pas c'est un penji ça c'est un penji alors t'es désolé de quoi je suis pas lui de qui il parle pas exactement oh oui tes compères oui je l'ai lu on peut leur parler quoi ça sent mauvais ouais t'as lâché une caisse ou quoi sur moi oh bah c'est peut-être moi qui lâché une caisse personne si c'est la bouffe que je transporte ouais bah ouais des rats crevés des machins comme ça euh ouais tiens j'ai mis un morceau t'es moins corneau que t'en a l'air t'es moins corneau que t'en a l'air mais je vais te couper la tête toi ouais bon appétit ok allez on va lui filer l'agnol aussi putain mais t'es demandeur toi tu vas me donner qu'une chose au moins ça y est je suis devenu son frère maintenant je lui ai filé un rat crevé et un morceau de vinaigre une tasse de vinaigre et puis c'est bon you're welcome to join me you know living the brigand life tu veux m'accompagner c'est la vie de brillant boire de l'agnol rignoter des rats what's the use in trying so hard anyway what does any of you matter let's enjoy our short lives what do you say best friends forever bah non moi je veux pas faire ta vie de de merde that's alright je suis là pour tuer tuer tes congénères mais comment il s'appelle tronche de sac pas mal ok bon on reviendra le voir de toute façon parce que ces statues là j'aimerais bien savoir comment les comment on déverrouille ces coffres au statut parce qu'en fin de compte bon ça c'est pareil je l'avais vu sur internet si on lui répond oui globalement on passe bon il y a une cinématique donc on se dit ouais super ouais mais une cinématique qui indique la fin de notre périple et du coup on meurt pas hein mais voilà on est comme lui on est un bohémien et du coup on passe en jeu de gameplay bon c'est pour ça que j'ai répondu alors ici on se retrouve où là oh oh qu'est-ce que c'est que ce machin on dirait un serpent une statue qu'est-ce que c'est ça examiner étrange hôtel alors si vous choisissez de renoncer à toutes vos enveloppes vous abandonnez votre lien avec l'immortalité vous jouerez le reste du jeu sans enveloppes oh d'accord votre lien aux enveloppes sera rompu et vous perdrez tous les progrès accomplis au sein de vos enveloppes waouh renoncer à toutes les enveloppes non 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 parce que là on va jouer sans santé sans rien ça je pense que ça peut être un truc pour le trophée le platine un truc comme ça mais ouais ça peut être ça peut être une challenge quand on a fini le jeu etc pour vraiment diversifier énormément la difficulté du jeu bon donc je pense que tout ce côté c'est fait donc là le crapaud ok je vais continuer par là je me repose ici d'accord voilà 4 attaques, c'est bien. Ok, super. L'endroit au piège. Il y a un camp par là, il y a lui. Il te saute très rapidement. C'est bien, celui-là. Ok, un objet de ce côté-ci. Et là, je reviens dans la zone de départ du jeu. Donc, moi ce que je vais faire, c'est partir de ce côté. Donc là, ils sont deux. On récupère encore un arrié. Ok, super. C'est tout, il y a d'autres. Ah, je ne suis pas allé par là. Non. Il n'y a rien ici. Ok, il y a un camp. Oula, là il y a du... Il y a vraiment du monde. Ils se font dans leur petite bouffe. Je vais les déranger, mais je vais faire gaffe. Là, ils sont quand même nombreux, les co-cow-boys. Je vais mettre un petit roi. Ok, on fait un au moins. Un deuxième. Attention, mon endu. Ok, un troisième. Donc là, il manque le plus petit, là, plus les deux plus grands. Ah, l'autre, il ne bouge pas. Donc franchement, tant mieux. Je n'ai plus du tout tendu, en plus. Allez, viens là, toi. Ok. 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 Ah, mince. Je me suis précipité un petit peu vite. Donc, on va avoir pas mal d'objets, là. Donc, ok, ça, je ne peux rien faire. C'est tout ? Pour le nombre de mobs qu'on a tués ? Oh, c'est pas... C'est pas oufissime, hein. Ça, je peux le récupérer, ce truc-là ? Ah, d'accord. J'ai récupéré le lutte résistant. Ouais. Bon, déjà. Attends, attends. C'est ici, il y a un truc, là. Un petit coffre planqué. Ah, ben voilà. Sac de goudron. Et une baguette. Une baguette de pain. Ouais. Autre chose de bon à boucher. Voilà, je regarde bien parce que... Bon, enfin, c'est pas mal, déjà. On a récupéré pas mal de trucs. Bon, ben, je pense que de ce côté, il y avait seulement une petite... Ouais, une petite grotte que je n'avais pas... Donc, je suis en piège, je ne m'en passe pas à voir. Je crois qu'elle était par là, ouais. Elle était ici. Il y avait cet objet. Je vais voir par là. Je pense que toute cette zone, là... Par le crapaud qu'on aurait pu nourrir, mais... On a quand même découvert pas mal de choses. Un petit champi, quand même. C'est comme le... D'accord. C'est comme le boss que j'ai... En plus, ils empoisonnent, ceux-là. Tu peux pas sauter à travers, quand même. Waouh, waouh. Là, il va y en avoir deux. Ça va pas être la même, là. Bon, ils ont pas la résistance du boss, heureusement. Ok, il y en a un troisième, là. Ouf, un quatrième, aussi. Hop, 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 hop. Attention, je joue un peu à l'aide de feu, là. Bon, on a un coup, là. Donc, là, on a encore une autre grotte par là. Bon. On va aller voir. Je suis à 2834, ça serait bête, quand même, de les paumer. Je crois pas du tout où je suis, là. Je reconnais rien. Ouais, non. Je reconnais pas du tout, là. Pas mal de mobs. Ils ont dû me cacher un petit mob, ici, là. Allez, viens là, toi. C'est quoi, c'est quoi, cette stèle, là, non ? C'est quoi, cette stèle, là, non ? Non, c'est quoi, c'est un poteau, d'accord. Un pilier. Un jeton spectral. Alors là, on a un camp, un, deux, trois, il y en a un qui dort. Pourquoi ils viennent pas par là, hein ? Bon, bah, tant mieux, les gars. Ok, d'accord. Alors, ça, par contre, ça, c'est le truc que j'aime pas trop. Ok, il y a la caméra. Ouf, il y a du monde, là. Ah, ouais, ouais, oulala, là, 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 là. Ça pue, là, je me passe. Ok, je reconnais le lieu. Ouf. Il y a eu qu'on dégage, là, je suis bloqué. Je reconnais le lieu, mais... Alors, deux choses. Première chose, quand on prend la... Le champignon ou l'animation est vraiment très, très longue. Donc, on peut se faire... On peut vraiment se faire très, très vite piéger. D'accord. Ok, je reconnais. Ça, c'est l'arbre chauve-souris. Ça marche. Ok, donc, on va... Récupérer ça. Et puis, euh... Je reviendrai, de toute façon, par ici. Vu que j'ai déjà plus de 2500, ça serait quand même un peu bête de perdre tout ça. Comment ça se fait qu'il y a autant de mobs, ici ? Normal, non ? J'en avais pas vu autant de mobs. Wow, 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 wow. Tu dois tuer, tu as ? Bon. Il y a des mobs partout, là. No panique. No panique. No panique. La panique. Ça fait pas bon ménage. Ennu, là, avec son arbalète, lui. Commenter mon endu. Franchement, le gameplay, il est vraiment intéressant. C'est assez jouissif. Parce que notre perso est quand même... Est quand même bien boosté. D'accord, ok, je suis là. Allez, ça marche. Bon, je vais revenir vers le hub. Là, je suis à plus de 3000 ouvrons. Ça serait quand même bête. Je vais les bouffer. Alors, c'est sûr, je vais refaire report tous les mobs, mais... Mais c'est pas grave. On aura quand même bien exploré Fallgrim, je pense que... Bon, il reste encore quelques endroits, mais... On fait quand même pas mal de trucs. Ok, donc... Je vais directement... Aller, acheter le goudron. Euh, pas le goudron. L'acide pour augmenter mon arme, ma puissance. Cette loge, je sais pas trop à quoi c'est, hein. Bon, ouais. Ah, elle est reliée au monstre. On dirait. Il avait des... Des types de chaînes comme ça. Il me reste combien ? Ah, il me reste encore 600. Je vais m'acheter quelques... Bon, un contrôme. Bon, j'ai plus de goudron. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il regarde un petit peu ce qu'il vendra avantuellement d'intégralement ? Non, ça c'est un petit buff, hein. Je pourrais peut-être voir... Ça c'est quoi, ça ? Des grands carreaux ? Ouais. Je vois pas trop à quoi ça sert pour le moment. Ça c'est quoi ? En plus, il n'y a pas le descriptif. Donc, les cloches, ça je sais ce que c'est. Donc, le goudron, ça... Enfin, le... Acide, ça, il n'y en a plus. Besoin. Les outils... Alors, sur l'établi, j'ai vu qu'on pouvait se servir, mais ça... 8000, hein. Voilà, voilà. Ok. Les grouilles ou bouillies, je sais pas à quoi ça sert. Donc, il faut utiliser les objets pour... Pour atteindre une familiarisation avec un nombre d'utilisation de ces objets. Pour après avoir le descriptif. Donc, voilà. Là, je passe... Hop ! En plus, trois. Mon arme. Ben, ça va d'accord. Les outils, c'est ici. 1000, ça fait beaucoup. On verra ça plus tard. Bon. Je vais mettre l'armure que je préfère. Donc, il est ici. Bon, sachant que celle que j'ai utilisée, là... Moi, je la trouve vraiment intéressante aussi. Bon, donc ça, c'est bon. Je vais le retirer. Donc, qu'est-ce qui serait... Pas mal de fer. Peut-être le bonus de puissance. Je vais l'attribuer. Je vais l'attribuer. Et puis... Et puis, ça, c'est quoi ? Lueur, d'accord. Jeetons spectra. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'en ai qu'un. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Quand j'en aurai plusieurs, j'essaierai de voir un petit peu à quoi c'est. Bon, ben, on va aller... On va aller du côté de la grotte, là-bas. On va aller affronter le... Prochain boss. À mon avis, c'est un boss. Je veux la grosseur. Je veux les cris de ce monstre. Par contre, je pense que là, je n'avais pas regardé ces petites celles-là. Alors, le vieux prisonnier est assis, satisfait au sommet de son perchoir. Il attend le dernier. Les embryons doivent être accueillis par des cadeaux. Mais ce sont eux qui les distribueront. En échange d'une indéfectible loyauté. Donc là, il nous parle peut-être des graines qu'on doit aller chercher. Bon, le vieux prisonnier qui nous a donné le dernier. Ça doit être peut-être nous, je ne sais pas. On peut extrapoler ça. Pas mal de façons différentes. Bon. Allez, on va voir le méchant, là. Oh là là. Oh, lui. Le chat. Ok, on ne va pas être trop gourmand. Ok. On ne va pas toucher, là. Ok. Ok, on va être calme. Je ne vais lui mettre que deux coups. J'aimerais bien quand même prendre ce truc, là. Ah oui. Il est limite, là. Non, je ne me suis pas un peu touché. On va se prendre plutôt le rat. Parce que le rat, il donne quand même beaucoup plus de... Ça va, hein. Il faut quand même un DPS qui n'est pas dégueu. On lui en met déjà mid-life. Aïe. Ok. Auto-trout. Là, par contre, j'ai pris un taquet. Violent. Ouais, c'est deux coups, pas plus. On va le jouer. T'as l'impression qu'il te touche, mais non. Non, moi, je n'aurai pas encore. Ah, j'aurais pu l'attaquer dans le dos, là. Ah, j'aurais pu l'attaquer dans le dos, là. Il va mourir. Chait. Bon, bah, ok. Ah, par contre, on récupère les huit lueurs. Ça, c'est cool. C'est cool, mais je n'ai plus assez du coup de goudron. Je vais quand même... Parce qu'il y a huit lueurs, je pense que je vais pouvoir peut-être augmenter. Je vais regarder ça. Alors, je peux augmenter soit celle-ci. Moi, celle qui m'intéresserait en cas de riposte. Non, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est celle-ci que je trouve vraiment intéressante. Lorsqu'il tue un ennemi, il obtient un bonus qui empoisonne les ennemis touchés. Huit. Ça, j'en ai huit. Il me faut 1100. Est-ce que par hasard... Goudron. On va prendre... Non, non, je vais l'utiliser direct. 500. Yes, cool. Yes. Voila. Voila. We stole from those thieves. There was never enough tar to go around. It was wasted on them anyways. We knew what it was. Its full potential. Why diluted? But we were punished all the same. In time, my room face fell over. C'est pour ça qu'il a une tête de mort. Her forme faded into something like fog. C'est sympa, on en apprend quand même pas mal sur ce guerrier. Bon, on va fouiller du coup la zone où il y avait le boss. Il y a déjà un beau coffre. Pointe mécanique. Je crois que j'avais vu ça dans l'établi. Là-bas, on voit qu'il y a un passage. On va raffronter le boss là. On dirait qu'il y a une chose derrière lui. Ah non, non. C'est pas un boss. C'est un boss classique. D'accord. Ah ben voilà. Impeccable. C'est chouette ça. Notre troisième enveloppe. Esthétiquement, je la trouve moins stylée, celle-là. Donc, oui, tout. Par contre, ça va me demander à mon avis 500 pour voir ses capacités. Je ne l'ai pas. C'est pas grave. Au moins, on aura déjà découvert une enveloppe supplémentaire. Donc ça, c'est cool. Donc, il y a un passage. Donc là, ok. Un passage de ce côté. Et un passage de ce côté. Ok. Donc déjà, on aura de quoi visiter pour la prochaine vidéo. Moi, ce que je vais seulement vérifier, c'est sur l'établi. Je vais regarder déjà combien il me faut pour regarder les compétences. Voilà, donc il faut 500. Ok. Je suis à 192. Je suis loin du compte. Il faudra que je forme un petit peu. Et au niveau de l'établi. Ouais, si, c'est bien ça. L'amélioration d'armes. Je vais la prendre. L'épée sanctifiée. Alors, obtenir assez de détermination en attaquant les ennemis pour activer une puissante capacité d'arme. L1 plus R1. D'accord. Donc, ça doit faire une attaque puissante par rapport à la détermination. Alors, en tout cas, ce que je vois par rapport à cette enveloppe, cette armure, c'est qu'une, deux, trois, quatre, cinq déterminations. Donc, là, pour faire les paris, je pense que c'est l'armure adaptée. Au niveau Vita, c'est pas mal. Je pense que c'est la mieux. Je pense qu'elle est encore plus que la première. Et l'endu, ouais. Donc, je ne sais pas si on regarde. Est-ce qu'on peut regarder quelque chose sur ça ? Ouais, donc, durabilité, 7. 7 sur 10. Ouais, donc, on en a plus que la première. Endurance, 2, 4, 5. 5, je crois que c'est pareil que... Ouais, puisque l'autre, c'était 5, 5, 5. Donc, pareil que la première. Et détermination, 10. Donc, je pense que celle-ci est... En tout cas, au niveau de la description, Mieux que la première. Maintenant, Maintenant, il y a les aptitudes. Parce que, au niveau stade de base, Elle est peut-être mieux... Enfin, là où elle est mieux, c'est surtout en durabilité. Parce qu'elle a 7 et l'autre à 5. Et détermination. Et je pense qu'elle va être basée vraiment sur la détermination, celle-ci. Bon, là, je ne peux pas le voir. Mais, à mon avis, ça va être... Voilà. Pour ceux qui sont... À l'aise sur tout ce qui est contre, Tout ce qui est pari. Voilà, je pense que c'est l'armure, voilà. La plus adaptée. Et à mon avis, je pense, là... Ouais, si vous maîtrisez le pari, Elle doit être vraiment très, très forte, celle-là. Bon, en tout cas, moi, ce que je vais faire, C'est que j'irai farmer un petit peu, Histoire d'avoir les 500, Et de regarder un petit peu les stats qu'elle a. Ça sera, je pense, en début de prochaine vidéo. Et puis, après, on continuera l'exploration. Donc, Falgrim, c'est quand même assez grand. Je pense qu'on n'a pas encore tout découvert. Mais, bon, toujours pareil. D'après les renseignements que j'ai sur Internet, Le jeu n'est pas excessivement long. Et Falgrim, c'est vraiment la plus grande zone. Après, les autres zones sont plus petites. Voilà. D'après les échos que j'ai. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé. Voilà, franchement, vidéo qui s'est très, très bien passée. Bon, on a... J'ai failli mourir, mais non. Mais non, mais non. Mais bon. À mon avis, ça va se compliquer pas mal dans les zones suivantes. Bon, sur ce, Moi, par contre, juste avant d'arrêter la vidéo, Je reprends les farmer. Voilà, pour mon bien habitué. Mon armure favorite, pour l'instant, c'est celle-ci. Et puis, je vous dis, Ben, à la prochaine. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, À liker, Voilà. À faire venir du monde. Alors, là, pour l'instant, c'est que des VOD que j'effectue. Par la suite, j'effectuerai des lives. Voilà. Parce que, bon, j'aime bien aussi jouer en live. Et puis, bon, sur la PlayStation 5, On peut jouer direct, en direct. Donc, voilà. Je ferai ça également. Il faut seulement que je crée un petit compte Twitch, etc. Voilà, le petit truc que je ferai par la suite. Bon, sur ce, Ou même, je crois, non ? On peut même live sur YouTube. Je resterai sur YouTube. YouTube, que YouTube. Allez, sur ce, je vous dis, Ciao, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501